Toi, qui te lève sans assumer, qui te dresse, animée par une fierté indécise, rassemblant tes idées éparses et ton courage, voulant ressembler à celui ou celle en qui transparaît la confiance d'offrir aux yeux obscènes une partie de son rêvage. Toi, que ta peau habille et qui habite ton corps, que tu contrains car il t'oppresse, à renvoyer ce reflet que tu détestes, cette enveloppe terrestre qui te lie au mortel, que tu opposes au normal, qui te révolte par sa faiblesse, à te rendre fragile, à te regarder en face. Toi, qui deviens objet pour être désiré, envahi par la honte et frustré. Une envie sincère de se sentir accepté, exister, dans la vision d'un idéal élitiste, dans la subjectivité du beau, pour être l'espace d'un instant, l'égérie du regard dominant. Toi, pour qui ce duel persiste au fil des âges, refusant de lire ton destin dans les lignes de tes mains. A ma lettre, tu survis mal et sans plaisir, dans une vie d'artifice et de paraître, où ton existence cernelle s'affaisse que tu trahis pour une esthétique chirurgicale. Elle ou lui, qui aspire à une alliance sereine avec ton esprit, tel que tu es, qui voudrait te dire « je t'aime » et te transmettre son énergie vitale, afin de renouer avec ses émotions vulnérables, pour que le refus se politise, afin de minorer les dictates normatifs. Elle ou lui, comme entité vivante, dont la sagesse cicatrisera la bienveillance de votre entente, empreinte du spectacle fascinant de nos cellules régénératrices, dont le souvenir rideront ton visage en marquant le temps qui passe, et portera peut-être les origines de la vie, de ta fille ou de ton fils. Elle, lui, toi. Unis par l'empathie et la confiance, conscients de nos différences, qui nous sortent de tes complexes, nous emmènent de la jeunesse à la vieillesse à toute vitesse, immortalisant tes sourires et tes sévices, même si la vie se fane en une fin prévisible. Sous-titrage Société Radio-Canada